Fjordar est un jeu de stratégie et de conquête vous envoyant au XIIIe siècle en pleine guerre de succession norvégienne. Votre objectif sera de conquérir et de garder un maximum de terres, et de jouer de votre influence sur un maximum de factions afin d'atteindre les 50 points de victoire. Le plateau, modulable, va être construit en fonction du nombre de joueurs et de votre expérience de jeu. Il existe une carte standard, si vous débutez, ou un module de construction de monde pour les joueurs les plus avancés en quête de défis et de rejouabilité. Il existe plusieurs concepts à assimiler dans Fjordar que nous allons expliquer avant de nous plonger dans la partie. Notez cependant que le manuel propose, pour découvrir le jeu, un mode simplifié faisant fi de certaines règles dont je vais vous parler ici. Prenez bien soin de parcourir les règles avant de vous lancer dans le jeu. Il existe trois types d'unités dans Fjordar. D'une part, les Lei Dang, le gros de vos troupes. Au Moyen-Âge, on appelait Lei Dang une levée en masse d'hommes libres, généralement fermiers ou paysans. D'autre part, les Heardmen, garde personnel du roi disposant d'une bien meilleure formation au combat. Chaque joueur sera doté d'un Heard en début de partie. Les Heard, enfin, héritiers potentiels au trône, dont la manipulation vous apportera des points de victoire. Autre concept important, les niveaux d'élévation. Les falaises, représentées par deux tuiles adjacentes n'ayant pas la même hauteur, seront plus difficiles à franchir qu'un terrain plat. Enfin, le fait de contrôler un territoire dans Fjordar est symbolisé par la pose d'un petit cube sur ce même terrain. Ces cubes, s'ils forment une chaîne continue, représentent une chaîne d'approvisionnement et peuvent être parcourus très rapidement par vos unités. Place au jeu maintenant, voyons à quoi ressemblera votre plateau une fois la mise en place effectuée. Sur le plateau principal, chaque joueur sera en possession d'un navire et d'une forteresse dont la propriété pourra changer au cours de la partie. Dans les autres forteresses de la région se trouvent des Heards de chaque camp. La carte est également parsemée de forêts, d'églises et de bras zéro dont nous allons reparler plus tard. Certaines zones contiennent un jeton rouge représentant des points de victoire offerts aux premiers joueurs à conquérir la région. A côté du plateau se trouvent d'abord les aides de jeu respectives des joueurs, mentionnant un grand nombre d'actions ainsi que leurs coûts. Vous serez également chacun doté de quatre cartes mouvement et de trois cartes combat. A portée de tous se trouve le plateau des scores assez dense dont nous allons reparler en cours de partie. Notez que le long de la piste des points de victoire autour du plateau se trouvent des jetons événements. Le premier joueur à passer l'un de ces jetons devra piocher une carte du paquet correspondant et en appliquer les effets. Enfin la pioche des leaders est composée de cinq cartes qui vont évoluer au fil des âges pour proposer plus d'options stratégiques. Un tour de jeu est composé de plusieurs phases et commence toujours par l'utilisation d'une carte mouvement. Celle-ci sera placée face visible dans votre zone de jeu et va vous apporter divers bonus. Les icônes pieds dans la marge à gauche sont des points de mouvement dont vous bénéficierez tant que cette carte restera en jeu. A sa droite se trouvent les points de mouvement dont vous allez disposer uniquement pendant le tour où la carte a été jouée. Éventuellement une icône peut ici indiquer que la carte jouée est un leader. En bas peut se trouver un effet spécial se déclenchant au moment où la carte entre en jeu. Jouer une de ces cartes mouvement est obligatoire et vous permettra au fil des tours d'accumuler de plus en plus de points de mouvement supplémentaires. Par contre l'ajout de la troisième carte et des suivantes vous coûtera de l'or. Il vous faudra par moment choisir de reprendre toutes les cartes posées précédemment afin de recommencer à zéro si vous voulez préserver votre trésorerie. Le jeu peut donc vaguement rappeler Small World dans le sens où chacun alterne entre des phases avec beaucoup de points et de possibilités et des phases plus serrées en termes de points de mouvement. L'objet qui fait tant, dans les deux jeux, de savoir quand démolir ce qu'on avait bâti pour mieux recommencer. Vous pouvez répartir vos points de mouvement sur autant d'unités que vous le souhaitez mais vous devez garder certaines règles à l'esprit. Chaque groupe d'hexagones d'un même type demande un mouvement pour être traversé. A chaque fois que vous entrez sur un nouveau territoire, vous placez un cube de contrôle sur celui-ci, retirant si nécessaire celui de l'adversaire. Se déplacer le long d'une chaîne ininterrompue de cube de contrôle, ce qu'on appelle une chaîne d'approvisionnement, ne coûte qu'un point de mouvement. Les navires que vous contrôlez sont inclus dans cette chaîne. Vous aurez donc au fil de la partie la possibilité de manœuvrer rapidement vos troupes mais aussi de casser les lignes de renforts de votre adversaire simplement en mettant l'un de vos cubes de contrôle à la place d'un des siens. Si vous vous déplacez dans une zone contenant une unité ennemie, vous devez vous arrêter. Escalader une falaise enfin coûte deux points de mouvement et vous ne pouvez escalader ou descendre d'une falaise si vous ne contrôlez pas déjà la zone de départ et la zone d'arrivée. Seules certaines cartes vont vous permettre d'ignorer cette règle, ce qui rend les zones en hauteur très difficiles à prendre et donc cruciales pour défendre vos territoires. Une fois vos mouvements effectués, vous passerez à la phase de bataille si vous disputez des zones à vos adversaires. Les batailles fonctionnent à un peu comme les mouvements. Chaque participant va d'abord calculer sa force de départ, trois points par Heard présent et un point de plus par Lidang. Si le défenseur contrôle une forteresse dans la zone, il obtient deux points de plus. Chaque Lidang dans une zone adjacente ajoute encore un point, plus un autre éventuellement par niveau de terrain au-dessus de la bataille. Enfin, chaque joueur va secrètement choisir une de ces cartes bataille avant de les ajouter simultanément à leur carte bataille déjà en jeu. Une carte bataille encore une fois est assez similaire à une carte mouvement. A gauche dans la marge, les points de force gagnés, ainsi éventuellement que la faction qui vous apporte son aide. A sa droite, les points qui vous seront accordés uniquement pour cette bataille. Ils peuvent être conditionnels. Ici, je ne gagne trois points que si mon adversaire joue une carte de l'Alliance bleue ou verte. Cela va vous obliger à choisir vos alliés soigneusement et si possible à éviter d'avoir une armée patchwork composée de nombreuses factions. En bas se trouvent les effets particuliers déclenchés après la bataille, en cas de victoire ou de défaite. Notez que certaines cartes de bataille peuvent également vous offrir des points de mouvement et inversement. Ces points ne sont utilisés que pendant leurs phases respectives, vous ne pouvez pas bouger pendant un combat. A la fin de cette phase, le joueur ayant le plus de force remporte le combat. C'est l'attaquant qui gagne en cas d'égalité. Le vainqueur place un cube de contrôle sur la zone disputée et applique la section victoire au bas de la carte qu'il a joué. Il s'agit souvent de remporter des points de victoire majorés si votre armée est formée d'une seule et même alliance. Le perdant implique la section défaite de sa carte combat, détruisant généralement des troupes et replie ce qui lui reste dans une zone adjacente qu'il contrôle. De la même manière que pour vos cartes mouvement, il vous faudra choisir si vous souhaitez payer pour conserver vos cartes bataille précédemment jouées ou si vous préférez en défausser. Vous n'êtes pas obligé cependant de défausser la carte que vous venez de jouer, vous permettant de façonner votre force au combat au fil du jeu et des cartes que vous allez récupérer. Après avoir résolu un combat, chaque combattant pioche une nouvelle carte bataille afin d'en avoir toujours 3 à disposition. Vous avez maintenant la possibilité de réaliser une myriade d'actions selon les lieux où vous vous trouvez. Construire des navires, des églises, brûler celles des autres, construire des villages et bien d'autres. Toutes ces actions sont détaillées sur votre plateau joueur et coûtent généralement des ressources. Notez que vous pouvez d'une certaine manière choisir votre voie en vous comportant tantôt en bâtisseur ou en destructeur. Détruire une église par exemple fera avancer votre jeton sur la prochaine case brûler une église disponible, ignorant les cases construction présentes. Vous obtiendrez la récompense correspondante et en fin de partie il vous faudra faire un choix et décider si vous souhaitez vous focaliser sur la religion ou sur le pillage. Il n'est pas possible de revenir en arrière. Dernière action possible pendant votre tour, essentielle pour remporter la partie, envoyer un héritier, un R, en voyage. Il s'agit de prendre l'une de vos unités dans un château et de la déplacer dans un autre via une chaîne d'approvisionnement ininterrompue. Cela vous rapporte un point de victoire par case traversée et représente le meilleur moyen de prendre la tête. Selon vos choix et vos actions, les récompenses les plus courantes seront d'aller piocher une nouvelle carte leader, vous permettant de varier vos actions possibles, ou bien d'aller récupérer un jeton alliance. Ces derniers vous rapporteront des points à la fin de la partie pour chaque groupe de 4 jetons différents que vous aurez en votre possession. Dès qu'un joueur atteint 50 points de victoire, il finit son tour, puis les autres joueurs jouent une dernière fois. On ajoute alors au point déjà marqué les bonus liés aux jetons alliance et le leader devient le nouveau roi de Norvège. Assez austère dans sa présentation, Fjordard en a pas moins une belle présence sur table. Pas aussi complexe qu'il n'y paraît, il propose un système ingénieux de stop ou encore et de choix stratégiques qui le rendent tout de même assez exigeant. La modularité de son terrain ainsi que le nombre d'actions possibles en font un titre extrêmement revoiable si son côté cube en bois ne vous fait pas peur. C'était mes vidéos règles de Fjordard. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous souhaite de belles parties et comme d'habitude je vous dis à très bientôt.